Musique Chapitre 2 Obstacle lors d'une évacuation vers le bas Passage de nœud La sopteuse est en train d'évacuer la victime vers le bas mais un nœud est présent sur la corde Ce nœud peut isoler un défaut ou être un nœud de jonction de corde Matériel nécessaire Un mousqueton de sécurité Je m'arrête 2 mètres au-dessus du nœud pour avoir la place de réaliser un faux fractionnement Je réalise une clé complète sur le descendeur Je récupère ma poignée et l'installe au-dessus du descendeur Je connecte un mousqueton de sécurité dans la lumière inférieure de ma poignée Je prends le nœud et identifie si c'est un défaut isolé ou un nœud de jonction Ici, c'est un défaut isolé Je réalise alors un nœud à l'aval du nœud d'isolement Si cela avait été un nœud de jonction, j'aurais pu directement l'utiliser J'installe mon nœud dans le mousqueton de sécurité et verrouille celui-ci J'ai créé une boucle de fractionnement que je prends soin d'isoler pour qu'elle ne gêne pas la suite de la manipulation Je récupère le descendeur de la victime et l'installe sur son MAVC du côté de la corde de descente ainsi créée J'installe la corde dans le descendeur et réalise une clé complète Je remonte ma poignée au maximum pour mettre la corde en tension Je peux maintenant reprendre la descente sur le descendeur amont jusqu'à ce que nous soyons en poids sur le descendeur aval Je libère la corde du descendeur et le referme Je peux alors reprendre la descente sur le deuxième descendeur en maîtrisant le freinage J'abandonne ma poignée et continue la descente ... Sous-titrage ST' 501